Yo les gars c'est Noisy, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le braquage de Caio Perico sur GTA V Donc je vais vous mettre l'intro et je vous explique juste après Donc voilà les gars, je vais vous expliquer, donc là je vais vous expliquer comment réussir le braquage En plus de réussir le défi élite qui vous rapporte 100 000$ en plus, donc c'est toujours ça de gagner Donc ce qui est bien avec ce braquage, c'est que vous pouvez le faire avec un ami, tout seul Ou même deux amis, trois amis, vous pouvez le faire à un, à deux, trois ou quatre en gros C'est ça qui est bien avec ce braquage, si vous êtes tout seul, vous n'avez pas besoin d'amis, vous pouvez le faire tout seul Et c'est toujours mieux de le faire avec un ami, parce que si vous faites votre braquage en tant que chef Bah vous gagnez votre argent Et ensuite vous faites le braquage de votre ami, vous gagnez environ 300 000$ en plus Donc c'est 300 000$ de bénéfice, parce que si vous le faites avec votre ami Vous ne perdez rien en gros, comme il a un sac à lui Et vous, vous avez un sac en tant que braqueur Bah ça ne vous fait rien perdre en fait, vous gagnez exactement la même chose Donc c'est beaucoup mieux de le faire avec un ami Donc là je vais lancer le braquage Donc si vous avez bien regardé l'émission de préparation, la vidéo que j'ai faite Bah vous aurez tout comme moi là Mais si vous ne l'avez pas fait comme moi, évidemment vous n'aurez pas la même chose que moi Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur l'émission de préparation pour voir la même chose que moi Donc là en véhicule on prend le lock fin Point d'infiltration, quai nord Point d'entrée, de toute façon là il n'y en a qu'un à chaque fois Tunnel d'évacuation, piste d'atterrissage pour le point de sortie Créneau horaire, vous prenez le jour, c'est toujours mieux parce qu'on voit mieux Et ensuite vous faites continuer Vous faites prêt à jouer Et là ça vous lance directement dans le braquage Donc là je vais bien tout vous expliquer Mais vous allez voir qu'avec les explications et le chemin que je vais vous donner C'est vraiment pas compliqué de réussir ce braquage Qui en vrai, si on connait pas, si on connait rien au braquage C'est assez compliqué mais si vous regardez cette vidéo Vous allez voir que normalement le braquage vous allez le faire sur le bout des doigts Et d'ailleurs si vous avez des amis qui galèrent à faire le braquage Qui galèrent à faire l'émission de préparation et tout ça J'ai fait des vidéos sur tout Donc n'hésitez pas à leur envoyer pour le braquage de Caio Perico Comme ça, ça aidera vos amis Et ça vous aidera vous aussi sûrement j'espère Donc là, quand vous êtes avec le lockfine Vous allez tout de suite à gauche Pour aller derrière la villa Donc là, faites attention, il ne faut pas trop accélérer Parce que sinon il va foncer sur la terre Et là, vous allez à gauche Comme je vous ai dit On va aller jusqu'à derrière la villa Et le but du défi élite aussi C'est d'aller sur le braquage en moins de 15 minutes D'avoir son sac rempli Et il y a encore un autre truc, je ne sais plus c'est quoi Déjà à voir que vous allez le réussir facilement avec le chemin que je vais vous montrer La villa, pardon Elle est juste ici Donc vous allez derrière Vous allez devoir sauter Pour pouvoir vous infiltrer Là où il y a la grille d'infiltration Là, hop, on saute avant de se fracasser dans le mur Ensuite, vous voyez la grille sur la minima Bon, de toute façon, vous allez juste y aller Ah oui, n'oubliez pas d'appuyer sur flèche de gauche Pour vous mettre un masque pour respirer Sinon vous allez mourir dans l'eau Voilà, attendez Je suis un peu bloqué S'il vous plaît Vous ne moquez pas de moi C'est mon personnage, il a un peu du mal à nager Je pense qu'il n'est pas professionnel de la natation Allez, hop Ensuite, vous faites flèche de droite pour découper la grille Vous prenez, ça prend votre chalumeau, évidemment Et là, vous faites comme ça Hop, vous repassez plusieurs fois C'est la façon la plus rapide Hop, ensuite vous faites le côté droit Vous faites tous les côtés, de toute façon Il y a tous les points verts qui vous indiquent Où il faut découper Hop, voilà, ça va très vite Parce qu'il y en a des qui font barreau par barreau Mais moi je trouve que ça va plus vite comme ça Donc n'hésitez pas à faire comme ça Ça vous ferait gagner un peu de temps C'est toujours bien pour le défi élite Donc là, hop, il retire la grille Ensuite, vous nagez au bout du tunnel On va jusqu'au point jaune Et ensuite, il va falloir faire flèche de droite Voilà, flèche de droite Et là, ça va directement vous mettre dans la villa Donc vous êtes infiltré dans la villa Et je vais vous montrer le chemin à faire Vous faites exactement comme moi C'est vraiment le meilleur chemin Voilà Donc là, on en a dans la villa Vous prenez le petit pistolet avec le silencieux Parce qu'il va falloir tuer des gardes Faire attention à ne pas se faire repérer Parce qu'il y a des gardes et des caméras partout Si vous faites repérer Je vous conseille de recommencer le braquage Et de bien regarder la vidéo Donc là, vous suivez le même chemin que moi Ici, on monte Ici, on va devoir tuer le premier garde Faites attention Là, il se barre Du coup, on va pouvoir le tuer facilement Tirez bien dans la tête aussi Voilà Donc là, il nous donne les clés Des fois, ce n'est pas lui qui nous les donne C'est soit le deuxième garde Soit le troisième que je vais tuer Et si vous ne les avez vraiment pas Ça peut arriver Vous cherchez sur d'autres gardes Qui sont un peu autour Vous tuez les autres gardes Et si vraiment vous n'avez pas de chance Vous n'aurez pas les clés Mais là, je les ai eues Donc là, on va attendre que le troisième arrive Voilà, il est là Vous tirez bien vite avant qu'il se retourne Ensuite, quand vous avez les clés Ici Oh, perso, il galère Ici, vous avez un coffre secret Voilà Vous avez de l'argent qui remplit même pas votre sac de butin Donc ça, c'est bien Et ensuite, vous avez un duplicateur Enfin, les empreintes à faire ici Mais ici, le truc, c'est que vous en avez beaucoup plus à faire des empreintes Donc je vais vous montrer l'endroit Où vous pouvez aller pour faire beaucoup moins d'empreintes Donc, l'endroit où vous pouvez aller C'est vous venez ici Et ensuite, vous descendez là Vous venez à la grille Vous ouvrez la grille Et ensuite, ce qu'on va faire C'est aller ici Et là, il y a pareil pour les empreintes Mais ce qui est bien, c'est que vous allez avoir moins d'empreintes à faire Et je vous donne une petite astuce pour les empreintes Parce que ça peut être assez galère si vous ne l'avez jamais fait C'est vraiment une astuce qui marche Vous prenez celui de tout en haut Et c'est le numéro 1 Ensuite, vous prenez de nouveau celui d'en haut Et vous mettez le numéro 2 Celui après Le numéro 3, là J'ai mis le 4 Le 3, c'est celui-là Et là, vous avez celui d'en haut 1, 2, 3 et 4 Et voilà En gros, ça se fait dans l'ordre Si vous avez bien compris Première, c'est celui d'en haut Puis, c'est le deuxième Numéro 2 Numéro 3 Et ainsi de suite Et ça, ça vous fera Prendre de l'avance Si vous ne savez pas comment faire Ensuite, on va ici Flèche de droite Pour enlever la chaîne Ensuite, soit vous avez le code du coffre Qui vous sera affiché Au-dessus de votre mini-map Vous regardez bien Quand Pavel vous parle Il vous affichera le code Pour le coffre Si vous avez le butin dans le coffre Mais au moins C'est ici à la vitrine Quand vous avez ça Vous prenez le découpeur de plasma Flèche de droite Et puis vous faites R2 Et dès que ça arrive dans le rouge Vous relâchez Chaque fois, vous faites ça Et vous relâchez Il faut le faire 3, 4 fois Ou 5 Voilà Hop Peut-être une dernière fois Et voilà Ensuite, ça vous prenez le butin Et ensuite On va s'enfuir de la villa S'il veut bien Merci Là, vous pouvez Voilà, on ne peut pas aller par là C'est vrai Donc vous allez par ici Vous retournez sur le même chemin Que vous avez pris Juste avant en fait Pour ça, il vous faut les clés Et là Non, on va aller par là Et là, faites gaffe au garde ici Là, on peut le tuer Passer ici Ensuite, tournez ici à gauche Montez ici Et là, vous faites attention De ne pas trop aller à gauche Parce qu'il y a un garde Et il y en a un autre qui fait une onde Et vous allez ici Vous faites Flèche de droite Voilà Et là Ça va vous faire Vous échapper de la villa Et ensuite C'est pas fini Parce que vous avez vu Que le sac Il n'est même pas encore rempli Donc je vais vous montrer Comment faire Pour remplir votre sac Là, on va sortir de la villa Ensuite, il y aura un garde à tuer Vous allez voir Qu'il y aura une moto Enfin, il sera devant la moto Voilà Donc il est juste là Vous lui tirez dans la tête Vous allez récupérer la moto Et là Vous passez bien par La jungle Vous ne passez pas sur la route Parce qu'il y a des gardes Faites attention Parce qu'il y a une voiture Qui circule aussi Vous allez la voir Sur ma minimap Je me suis pris l'arme En plein visage Allez hop Ça remonte sur la moto Oula Je vais reculer Parce que Voilà Donc là, on passe ici Faites attention Au véhicule qui circule Mais là, il est déjà passé Je pense Ensuite, vous suivez Le petit grillage Vous allez tout à gauche Vous arrêtez ici en haut Et là Vous attendez qu'un PNJ Passe avec un bateau Il y en a toujours deux qui passent Des fois, vous devez attendre Plus longtemps que d'autres Si vous n'avez pas de chance Allez, allez, allez Allez Ah, voilà Là, vous voyez Un PNJ avec le bateau Vous attendez Dès qu'il se rapproche Dès qu'il est assez proche Vous le visez Et voilà Ça vise automatiquement Le pilote De toute façon Donc Ensuite, vous prenez le bateau Vous allez faire le même chemin que moi Là, on monte dans le bateau Vous devez aller vous mettre Ici, en fait Hop Là, ils nous mettent quitter Caio Perico en bas Mais on n'a pas encore rempli notre sac Donc on va le faire Ça va nous rapporter Beaucoup plus d'argent On aura au moins 1.500.000 à la fin Et le défi Elite aussi Qui fait qu'on doit remplir notre sac à fond Donc là Vous devez déposer votre bateau Hop Un peu sur la terre Comme ça, ils s'enfuient pas Mais des fois, ils se barrent quand même Donc c'est pas grave Il y aura d'autres PNJ Qui passent avec leur bateau Ensuite Vous courez Là-bas au bout Il y aura un PNJ là Un garde A tuer Hop Vous visez bien la tête toujours Et vous le tuez Ensuite Vous allez juste aller dans le Dans l'entrepôt qui est là Il n'y aura plus de garde là Donc Vous êtes tranquille Juste Vous devez Enlever la chaîne Qui est à la porte là Si vous voyez Qu'il n'y a rien Sur les deux tables Ça ne sert à rien Vous pouvez faire L'étape suivante Que je vais vous montrer après Là Vous ramassez ce qu'il y a sur la table On va faire croix Pour aller plus vite Voilà Quand vous avez fait ça Vous prenez Ça Le véhicule qui est là Et vous allez prendre La palette Qui est juste en face Vous levez un peu Et vous allez La positionner Juste ici Parce qu'il y a encore Des butins en haut En fait Qui est un peu caché Voilà Vous le mettez bien comme moi Ensuite vous montez derrière Voilà Ensuite vous montez ici Et puis ici Et ensuite vous voyez Qu'ici il y a encore du butin Privilégiez toujours La drogue Ou l'or Ou Ce genre de choses Parce que l'argent C'est ce qui vous rapporte le moins Donc prenez pas L'argent en premier Là je vais prendre Ça Normalement J'aurai encore de la place Du coup je prendrais l'or Enfin l'argent Pardon Hop Hop Voilà Donc j'ai encore un peu de place Je vais prendre l'argent qui reste Enfin normalement Je pourrais pas tout prendre Mais Remplissez votre sac à fond Vraiment Voilà Là je vais finir avec Presque 1.500.000 Ah bah j'ai quand même su tout prendre Nickel ça Ensuite vous repartez Et là Votre braquage Normalement Il est réussi Que vous avez fait tout ça Vous avez juste à retourner là Où vous avez laissé votre bateau S'il est parti Comme je vous ai dit Bah vous avez juste à attendre Qu'un autre PNJ passe avec son bateau Donc là on va voir S'il est toujours là ou pas Parce qu'il y a toujours tendance A se barrer à notre bateau Ou à despawn Voilà donc là Ah J'ai de la chance Il est resté Mais s'il est pas là Vous attendez Il y a des PNJ qui passent Et vous faites pareil Que tout à l'heure Comme j'ai fait Pour récupérer ce bateau là Vous tuez le PNJ Qui conduit le bateau Et Vous pouvez vous tailler Avec l'argent Et vous avez réussi Le braquage Avec le défi élite Et vous avez réussi à faire des bâtiments Et vous avez réussi à faire des bâtiments Et vous avez réussi à faire des bâtiments Donc voilà, vous êtes enfui de caillot pericot et ensuite le braquage est terminé, vous avez réussi le braquage. Donc là voilà, on a réussi, on a fait le braquage. On a fait le braquage en moins de 15 minutes, 0 piratage échoué, le sac était plein et donc ça nous comptabilise 100 000 en plus, ça nous va réussir le défilit. Et voilà, le braquage est terminé donc n'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis qui galèrent à faire ce braquage, à me dire en commentaire si vous avez des questions, si vous avez kiffé la vidéo n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501